Pour la plupart des gens, un zombie se présente comme ceci. Un cadavre en putréfaction qui, à la nuit tombée, sortirait de sa tombe pour dévorer la cervelle des vivants. Depuis des dénis, les histoires de zombies font frissonner. Michael Jackson en a même fait le héros de son plus célèbre clip. Mais en revanche, ce que peu de gens savent, c'est que les zombies existeraient vraiment. Haïti, un pays où le culte du vaudou est omniprésent. C'est dans cette région des Caraïbes que Wilfried Dorissant vit avec ses parents, Miguel et Eléanotte. C'est aussi dans cette région que Wilfried Dorissant est mort le 24 février 1988. En effet, selon toute vraisemblance, Wilfried serait un authentique mort-vivant. Tout a commencé à la fin des années 80. A l'époque, Wilfried est encore un jeune garçon en parfaite santé. Jusqu'au jour où soudainement son état se met à se dégrader, sans raison. Il a commencé par perdre conscience. Puis régulièrement, il a eu des accès de fièvre, où il rentrait en trance et secouait la tête dans tous les sens, en hurlant. Après sept jours d'une terrible fièvre, le 24 février 1988, Wilfried Dorissant est officiellement déclaré mort. Il est très vite enterré. Ses parents sont inconsolables. Après cette tragédie, la vie reprend son cours dans le petit village de Lamar, où vivait le jeune homme. Et cinq ans plus tard, à la stupéfaction générale, celui qu'on avait enterré serait revenu d'entre les morts. J'étais halluciné. Je l'avais vu mort. J'étais allé à son enterrement. Et là, soudainement, il se tenait devant moi en vie. C'était un vrai miracle. Wilfried serait réapparu miraculeusement. Pour ses parents, cela ne fait aucun doute. Ce revenant est bien leur fils décédé cinq ans auparavant. Quand il était petit, Wilfried adorait jouer au football. Mais un jour, lors d'un match à l'école, il s'est cassé le doigt. Quand il est revenu, j'ai vu son doigt. Et c'est là que j'ai su que c'était lui. Problème, le Wilfried qui est revenu est tellement imprévisible que ses parents ont dû l'attacher. Celui qui est revenu ne ressemble plus à mon fils. C'est une coquille vide. Un véritable fantôme. Pour à peu près tout le monde dans le village, ce changement de comportement porterait un nom. La zombification. En Haïti, c'est une pratique courante du culte vaudou. Un procédé consistant à droguer des personnes avec un poison fabriqué avec le venin de ce poisson crapaud. Ce poisson fait gonfler le corps et le rigidifie et en même temps, il ralentit les battements du cœur en empoisonnant le sang au point de donner l'impression qu'il s'est arrêté. Peu de temps après la mise en terre, le sorcier viendrait déterrer le corps de sa victime. A son réveil, le zombie serait dans un état végétatif dû à des lésions cérébrales irréversibles. Le sorcier pourrait alors en faire un esclave d'aussi. Wilfrid a-t-il vécu cette effroyable expérience ? Est-il réellement devenu un zombie ? Ou alors il s'agit peut-être simplement de l'une de ses nombreuses légendes qui alimentent l'histoire d'Haïti ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio